Salut à tous, cette fois-ci je vais vous parler d'un incontournable dans le Carb Game. Cette marque a été la première à commercialiser des sacs étanches et existe depuis de nombreuses années. Elle a inondé l'Europe de sa bagagerie étanche sauf la France. Il est encore une fois étonnant que nous n'attendions que le matos anglais pour aller à la pêche. Alex Kobler, fondateur d'Amertakel avec un de ses amis, est un pêcheur hors pair, une véritable machine. Je le connais bien et je l'ai souvent croisé dans les grands lacs français et espagnols où le matos est mis à rude épreuve. Il pousse son matériel à l'extrême bien au-delà de ce que nous sommes capables de faire et cela se ressent dans le matériel qu'il propose. Ce sont des produits simples, sans fioritures, déclinés en deux tailles M et L et deux coloris vertes et camo. C'est ça qui existe avec deux sortes de couvercles, un souple et un rigide. Les couvercles rigides peuvent aussi servir de table de bivouac ou de table de montage, donc à vous de voir. Les couvercles rigides permettent de pouvoir les empiler sans risque de chute. Le zip est vraiment placé pour qu'aucune goutte d'eau ne puisse pénétrer, même sous une pluie torrentielle. Perso, je me sers de la taille elle de deux manières. La première pour les sessions courtes où je place mes vêtements, la trousse de toilette, le PQ, etc. largement suffisant pour un week-end, même prolongé. Dans le second cas, je m'en sers comme sac d'appât et comme cela je peux laisser les sacs à l'extérieur du broly sans problème. Il existe des options d'aménagement intérieur pour cloisonner votre bagage, à vous de voir sur le site internet. Perso, elles ne me sont pas utiles car dès que l'on cloisonne, on limite automatiquement la taille de ce que l'on souhaite remettre à l'intérieur. Les deux tailles M que je possède sont dédiées le plus souvent à mon matériel photo, vidéo, drone et tous les accessoires électriques, chargeurs, câbles, téléphones, tablettes, etc. Franchement, ils sont au top et je suis sûr que tout mon matos est en sécurité pendant le transport et tout au long de la session. J'en possède déjà quelques-uns mais il n'est pas exclu que j'agrandisse le nombre pour me permettre de tout ranger et surtout pour que plus rien ne traîne. Et tout cela facilitera certainement les chargements et déchargements que ce soit le véhicule ou le bateau. Je vous mets le lien direct pour vous procurer cet accessoire juste en dessous de la vidéo, je vous souhaite beaucoup de plaisir au bord de l'eau et je reviens très vite avec d'autres revues matos qui devraient vous plaire. Restez connectés !